On revient en France en prévision de la finale de la Coupe du Monde dimanche et de la petite finale qui aura lieu demain. Un dispositif de sécurité sera mis en place pour faire face à d'éventuels débordements. Oui, ce dispositif est présenté ce matin par Gérald Darmanin et on retrouve en direct de la préfecture de police. Florent Boutet, bonjour Florent. On attend le ministre de l'Intérieur sur la question des groupuscules d'extrême droite. Oui, c'est vrai car des dizaines de militants identitaires ont été interpellés à mercredi soir après la demi-finale face au Maroc dans toute la France. Une quarantaine rien qu'à Paris aux abords des Champs-Elysées mais des incidents ont aussi été notés à Lyon, à Nice, à Avignon ou encore à Montpellier. C'est inédit, c'est la première fois qu'autant de militants d'extrême droite agissent de concert dans autant de villes à la fois. Voilà pourquoi on attend un dispositif au moins à la hauteur de celui qui était en place mercredi. Pour mémoire, 10 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés dans tout le pays dont la moitié en Ile-de-France avec une attention particulière forcément sur l'avenue des Champs-Elysées, des portes du périphérique qui étaient fermées tout comme certaines stations de métro. Les autorités qui redoutent des incidents qui viendraient ternir l'image de notre pays à moins de deux ans des Jeux Olympiques comme ce fut le cas lors de la dernière finale de la Ligue des Champions.